Les recherches dans la disparition de Delphine Jubilard continuent. Les enquêteurs tentent de découvrir comment et pourquoi cette infirmière de 33 ans a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier. A Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, cette affaire inquiète. Beaucoup songent à l'affaire Alexia Daval, tuée par son compagnon Jonathan en 2017 lors d'une dispute qui a dégénéré. Selon les informations de Midi Libre, la mairie de Cagnac-les-Mines a décidé de mettre en place une cellule psychologique pour ses habitants. « Je pense que ça va être nécessaire, que ça fera du bien aux gens d'aller parler à un psychologue », a déclaré Patrice Norkoski, le maire de Cagnac-les-Mines. Le maire a notamment expliqué que les recherches sont difficiles car les alentours de la commune comptent plusieurs bois et des friches impénétrables. Tout le monde parle de l'affaire Daval le 23 décembre dernier, ce sont plus de 1800 personnes qui ont participé à une battue citoyenne organisée dans le but de récolter un maximum d'indices sur la disparition de la jeune femme, comme par exemple son téléphone, éteint depuis le 17 décembre. Ainsi, les environs accidentés du village dans un rayon de 5 km ont été explorés. Contrairement à Jonathan Daval, lors de la battue du 23 décembre, Cédric Jubilard a préféré fuir les journalistes et ne pas montrer son chagrin à la télévision. Une comparaison très difficile pour le père de famille qui avait déclaré aux Parisiens, « Tout le monde dit que si estime-moi et tout le monde parle de l'affaire Daval ». Patrice Norkoski, le maire de la commune avait expliqué que la zone était très dense et très compliquée d'accès. Le terrain, rempli de trous, ronces et herbes hautes n'était pas de tout repos pour les volontaires. Ainsi, après plusieurs heures, ce sont un couteau dans un forêt et une paire de chaussettes noires avec des inscriptions blanches qui ont été retrouvées. Aucun lien n'avait toutefois pu être effectué entre ces deux objets et l'infirmière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501